Musique Assalamu alaykoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par l'openhardware Algérie et qui s'inscrit dans notre playlist de tutoriels sur l'utilisation de la librairie Adafruit GFX pour nos montages open source hardware donc dans la dernière vidéo nous avons vu comment commander un pixel sur notre écran avec la librairie open source Adafruit GFX dans cette vidéo nous allons attaquer une de la première primitive qu'on peut utiliser et afficher dans un écran qui est tout simplement une un segment de droite ou bien une ligne comme nous l'avons vu dans notre dernière vidéo par exemple si vous voulez tracer la diagonale de notre écran qui je rappelle fait 320 pixels par 240 il nous faudrait tracer 400 pixels donc afficher 400 pixels c'est vraiment laborieux à faire mais heureusement la librairie Adafruit GFX nous permet grâce à une méthode qui s'appelle draw line de créer directement une ligne cela en utilisant tout simplement les deux coordonnées x0 y0 x1 y1 qui correspondent tout simplement aux coordonnées de début de la ligne ou bien du segment de droite et de la fin du segment de droite comme vous pouvez le voir ici alors pour l'utilisation de la méthode draw line donc elle accepte cinq valeurs en entrée donc comme je l'ai dit x0 y0 c'est pour le début du segment de droite x1 y1 c'est pour la fin du segment de droite et nous avons à la fin là l'argument color donc c'est la couleur que prendra la ligne en elle même donc nous allons maintenant voir un exemple concret de programme qui fait afficher plusieurs lignes dans notre cas nous allons afficher une fractale oui encore une autre qui se nomme la fractale de l'arbre donc notre programme va afficher un arbre comme vous pouvez le voir et nous allons maintenant voir le résultat que ça va donner sur notre écran voilà le code que nous allons utiliser pour afficher notre fractale à l'arbre alors on a la partie inclou donc on met toutes les librairies qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'écran et si on définit les pins de communication entre l'ardouino et l'écran à ce niveau on va créer notre instance de l'objet adafruit ili9341 donc on va nommer tft c'est ça ça correspond à un autre écran donc tft puisque l'arbre va être affiché qu'une seule fois on va utiliser la fonction setup seulement pas besoin d'utiliser loop alors ici on a notre initialisation donc on va générer tout ce qui est nécessaire pour le lancement de l'affichage et si on fait une rotation avec la méthode set rotation la valeur 1 va mettre l'affichage en mode paysage alors et si on a le background donc fill screen on remplit l'écran avec des pixels noirs et puis on utilise une fonction que nous avons écrite qui s'appelle draw tree alors elle accepte commenter x1 et y1 qui sont les coordonnées du point de départ de notre arbre et ici on a l'ongle entre les branches de l'arbre donc et si c'est la profondeur ça veut dire le nombre de couches de branches qu'on va créer on a choisi 9 la fonction en elle même elle est à ce niveau tant qu'il ya une profondeur on va faire le calcul de x2 et de y2 pour chaque entrée x1 y1 puis on va dessiner la branche si la valeur est de profondeur est supérieure à 2 la branche sur la branche blanche si elle est inférieure à 2 la branche sera verte pour donner l'illusion que c'est des feuilles tout simplement la particularité de cette fonction c'est que c'est une fonction récursive donc tout simplement elle va s'appeler elle même c'est pour ça qu'à ce niveau on a if profondeur parce qu'à chaque fois on va décrémenter la profondeur si la valeur arrive à 0 la fonction s'arrête sinon elle s'appelle elle même à chaque fois je vous donnerai quelques liens en description de la vidéo qui explique plus en détail comment utiliser une fonction récursive dans le langage c'est voilà maintenant on va voir quelques exemples de variantes de code pour générer une fractale à une qui utilise par exemple son aléatoire donc on va générer un arbre plus proche de la nature donc automatiquement qui utilise une fonction aléatoire à trois branches au lieu de deux voilà voyons maintenant le reste de notre démonstration Musique 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 Voilà c'est tout pour cette deuxième vidéo de la série que nous consacrons à l'utilisation des écrans TFT avec la librairie Adafroot GFX dans nos prochaines vidéos on va aborder d'autres primitives d'ici là nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à nous suivre sur nos réseaux sociaux d'ici là de la part de toute l'équipe je vous dis salam Musique 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 Musique